Merci Perle. Je voudrais commencer d'abord par remercier Vincent et toute l'équipe du Hub Institute pour la possibilité de partager avec vous les leçons qui sont ressorties en réalité d'un travail d'inventaire et d'analyse qu'on a réalisé dans une centaine de villes de la quarantaine de pays OCDE émergents et qui, pour beaucoup, en tous les cas, sur la base de ce que j'ai pu entendre ce matin, font écho à des problèmes très concrets que vous avez soulignés les uns et les autres dans ce rapport au D-Challenge du Hub Institute. Le premier message qui ressort finalement de cette analyse, c'est que l'impact territorial de la crise sanitaire a été très asymétrique dans les différents pays de l'OCDE. En revanche, et c'est très intéressant, les réponses de politiques publiques qui ont été apportées ont souvent été assez homogènes et assez uniformes et parfois même assez aveugles finalement aux besoins des territoires et à leurs spécificités. Et la leçon finalement qui en découle, c'est que, et beaucoup de pays ont vraiment entendu le message, dans les stratégies de relance qui sont en train d'être élaborées dans ces économies, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup plus de responsabilités en partage entre les niveaux de gouvernement dans l'élaboration des solutions à la crise. Et lorsqu'on regarde de près ce que les villes et les régions ont fait dans les pays de l'OCDE, on constate qu'elles ont eu à la fois un rôle essentiel dans l'implémentation de mesures nationales, toutes les restrictions sanitaires, la distanciation physique, mais aussi le passage progressif au télétravail là où ça a été possible, mais surtout qu'elles ont eu beaucoup d'expérimentations et d'innovations extrêmement intéressantes pour développer des solutions très locales à des enjeux très particuliers comme par exemple comment est-ce qu'on cible les catégories les plus vulnérables de la population, comment est-ce qu'on assure la continuité des services publics locaux, comment est-ce qu'on accompagne les entreprises, le tissu des entreprises, des PME en matière de développement économique local, et au-delà de ça, toutes les initiatives qui ont été prises en matière de communication, de conscientisation, et la proximité de l'échelon local le permet, de dialogue avec les citoyens pendant la pandémie. La deuxième leçon, c'est que finalement, si la crise sanitaire a commencé effectivement comme une crise sanitaire, ça devient aujourd'hui un choc économique et social d'une ampleur sans précédent dans les pays de l'OCDE. On estime que la chute du PIB sur l'année 2020 va atteindre 10 à 14% selon les pays, avec des pays comme la France, l'Italie et l'Espagne en haut du classement finalement des économies les plus affectées, et que la coproduction de ces stratégies de relance va permettre progressivement finalement de pallier ces problèmes économiques et sociaux. Et quand on regarde le degré d'exposition des différentes villes, et notamment des grandes agglomérations urbaines dans les pays de l'OCDE, et leur capacité à rebondir finalement à l'issue de cette pandémie, il y a un certain nombre de facteurs qui entrent en jeu. Évidemment la composition industrielle de ces économies, leur matrice de productivité, mais aussi leur exposition finalement au commerce et aux chaînes de valeur mondiale, et la structure locale de l'emploi. Et quand on estime notamment à l'OCDE qu'une PME sur trois va devoir déposer le bilan dans les six prochains mois, ça soulève des enjeux en matière de politique publique et d'accompagnement extrêmement importants. La troisième leçon c'est qu'on a tous plus ou moins redécouvert pendant le confinement qu'il était vraiment nécessaire et de plus en plus urgent de passer d'une logique de mobilité à une logique d'accessibilité. Qu'en réalité souvent la mobilité c'est plutôt le problème que la solution. Alors évidemment tout ce qui a été fait en matière d'urbanisme tactique a permis d'introduire de l'agilité dans les systèmes de planification et d'apporter des solutions conjoncturelles assez réactives aux différents problèmes de mobilité. Il faut maintenant les pérenniser et inscrire toutes ces solutions dans des stratégies à plus long terme. Mais il faut aussi faire attention à un discours que l'on considère parfois comme étant un peu élitiste ou en tout cas qui met de côté les inégalités qui sont liées à ces formes de mobilité urbaine. Donc on va évidemment mettre en exergue tout ce qui a été fait en termes de coronapis, de terrasses, de restaurants, d'espaces verts et d'accès aux services qui font la multidimationalité du bien-être dans les villes avant tout. Mais il faut, et vous aurez cet après-midi une présentation de Carlos je crois sur le concept de la ville du quart d'heure qui vraiment est à le vent en poupe dans beaucoup de pays de l'OCDE, il faut garder à l'esprit que beaucoup des enjeux en matière de politique urbaine en réalité ne s'arrêtent pas au périmètre administratif. Et l'échelle fonctionnelle qui doit permettre de penser des politiques clés comme le transport, le logement ou l'environnement, c'est le bassin de vie et d'emploi. Et donc il faut faire très attention à ce que l'on voit se profiler à l'horizon en termes d'étalement urbain. Il faut offrir des alternatives crédibles et ça n'est pas uniquement le vélo et la marche à la voiture individuelle. Et il faut penser toutes les politiques urbaines dans cette interaction avec les zones rurales et les territoires qui les entourent. On a vu en réalité la Covid-19 a souvent mis la loupe sur des problèmes structurels qui existaient déjà dans nos villes et notamment en matière d'inégalités et notamment dans les grandes agglomérations puisqu'on a corrélé à l'OCDE directement la taille des villes avec le niveau de ségrégation spatiale et le niveau d'inclusion si je puis dire. Et vous avez des villes comme Londres et Baltimore où vous pouvez avoir 20 ans d'écart en termes d'espérance de vie selon votre code postal. Et au-delà de ces inégalités en matière de bien-être et de santé, vous avez des inégalités territoriales, numériques, intergénérationnelles, etc. Et on a vu dans l'inventaire et l'analyse que l'on a réalisé que les villes en réalité ont été les acteurs de premier plan pour apporter des réponses très concrètes à ces enjeux et ces problèmes d'inégalité. Qu'il s'agisse de mesures ciblées que l'on a développées pour les SDF par exemple, pour les seniors, ça a été mentionné tout à l'heure dans le cas de Lille, pour les femmes dont on sait que le confinement a généré des conséquences très importantes dans la capacité à télétravailler mais aussi en matière de violence domestique, pour les jeunes dont on sait que ça va être la victime de premier plan du choc économique et social qui se profile mais aussi pour les handicapés, les réfugiés, les migrants. Et c'est là où finalement l'échelon local a permis d'accélérer ces mesures d'accompagnement qui ont permis d'une certaine façon d'atténuer, bien que trop peu évidemment, ces différentes formes d'inégalités. On a assisté aussi à des discours parfois, comment je peux dire, pas complètement corrects sur la densité où on a souvent considéré que la densité en réalité était le problème et s'il est vrai que les grandes agglomérations urbaines sont celles où la Covid-19 a eu les impacts les plus forts, très souvent le problème n'a pas été la densité mais la promiscuité, c'est-à-dire les conditions matérielles, structurelles de vie des résidents urbains sur ces territoires. Et on l'a vu par exemple à New York où, vous avez la carte ici des cas de la Covid, des quartiers comme le Bronx ont été beaucoup plus affectés que Manhattan qui est pourtant beaucoup plus dense. Et donc il ne faut pas confondre densité et promiscuité, même si on assiste à un discours sur la fin de la métropolisation, la revanche des campagnes, les villes moyennes qui y ont et qui vont devoir jouer une carte définitivement la cote en ce moment dans le meilleur équilibre, si je puis dire, de nos processus d'urbanisation. On a aussi l'exemple inverse d'un certain nombre de villes extrêmement denses et notamment en Asie que ce soit Tokyo, Hong Kong ou Séoul qui ont plutôt bien géré la pandémie parce que les conditions de vie ne sont pas nécessairement les mêmes et surtout parce qu'on a une culture du masque et un certain nombre de mesures préemptives qui ont été prises extrêmement tôt et qui ont tiré les leçons, si je puis dire, des précédentes crises sanitaires. Et donc la densité n'est pas le problème et ce que l'on appelle le premium urbain ne va pas devenir une pénalité urbaine. En revanche, il faut repenser nos politiques urbaines pour avoir un système beaucoup plus polycentrique avec des villes de différentes tailles qui travaillent ensemble et qui offrent une palette d'options beaucoup plus large pour le bien-être des résidents. Le numérique, ça a été la nouveauté de cette crise sanitaire par rapport à toutes les précédentes. Dans toutes les crises sanitaires et y compris l'épidémie de choléra au 19e siècle avant qu'Osmane devienne préfet de Paris, on a eu à leur issue des réflexions, des redéploiements urbains, d'assainissement, d'infrastructures, etc. La vraie différence de la Covid-19, c'est qu'on a vu dans quelle mesure on pouvait substituer finalement une présence physique par une présence numérique. Le télétravail, mais pas seulement l'e-commerce et tout ce qui a été présenté dans la matinée. Et cette numérisation qui a permis finalement de faire en deux mois ce qu'on aurait fait en dix ans, y compris dans la façon de repenser la productivité dans les entreprises, la mesure de cette productivité, la relation à la hiérarchie, doit être vraiment consolidée parce qu'elle implique une nouvelle relation à la démocratie, à la mobilité, à nos interactions sociales. Et peut-être que ça peut permettre de rajeunir un peu le discours sur la Smart City. On a entendu beaucoup de commentaires à ce sujet. On a produit des indicateurs à l'OCDE sur la télétravaillabilité qui montrent qu'il y a une disparité territoriale extrêmement forte au sein des pays. En France, par exemple, on estime qu'en Ile-de-France, 50% de l'emploi se prête assez bien au télétravail. Mais vous avez 20 points de pourcentage d'écart avec des régions comme la Basse-Normandie. Et donc, il faut garder cette disparité en tête dans les efforts, finalement, post-Covid-19 qui vont accélérer le télétravail parce que ça peut aussi être une source d'inégalité territoriale. Et cette disparité, elle existe dans tous les pays de l'OCDE. Ce que j'ai appelé l'effet Zoom et sa combinaison avec l'effet Greta a, dans beaucoup de pays de l'OCDE, accéléré cette conscientisation environnementale et l'idée qu'il ne doit pas y avoir de retour à la normale en termes de mobilité, de consommation, de production. Et on constate, effectivement, que dans un certain nombre de pays, des concepts comme ceux de l'économie circulaire et la nécessaire transition écologique sont aujourd'hui beaucoup plus acceptables, socialement et politiquement, qu'ils ne l'étaient il y a un an. Alors, évidemment, un indicateur intéressant, c'est de voir, par exemple, la part fléchée dans les stratégies de relance pour cette transition verte. En France, il y a 30 milliards, je crois, sur les 100 milliards, qui se fait dans une relation en partage avec les territoires et qui, je crois, va, d'une certaine façon, accélérer des initiatives qui étaient déjà entamées dans beaucoup de pays de l'OCDE. En matière de gouvernance et de confiance, on a aussi des indicateurs intéressants qui montrent que, là aussi, il y a des attentes extrêmement fortes pour ne pas revenir à la normale pour ceux qui relèvent de la façon dont les décisions sont prises et dans la façon dont les politiques sont élaborées pour s'adapter aux spécificités territoriales et notamment dans des pays comme la France où on a une tradition extrêmement jacobine avec toute l'anxiété que cela génère sur l'efficacité de la décentralisation. Mais il y a des indicateurs intéressants qui sont ressortis. Par exemple, ce baromètre Elderman qui a été réalisé en juillet et qui compare les indicateurs de confiance des citoyens vis-à-vis de leurs gouvernements nationaux et locaux en janvier, donc à peu près au moment où l'épidémie démarre de façon concrète pour beaucoup, et en juin, montre que dans la quasi-totalité des pays, en réalité, la confiance a augmenté, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Dans certains, moins que d'autres. Par exemple, les États-Unis, la France et le Japon. En revanche, dans les pays où elle a moins augmenté, elle a augmenté plus proportionnellement, plus fortement vis-à-vis des gouvernements locaux que vis-à-vis des gouvernements nationaux. Il y a toujours eu un peu un écart de perception dans la confiance des citoyens vis-à-vis de leurs gouvernements locaux, mais on le voit très bien dans ces trois pays-là où les gouvernements locaux reçoivent beaucoup plus de confiance et d'adhésion de leurs citoyens et de leurs administrés que les administrations nationales. Et c'est définitivement un levier intéressant pour la suite et pour la relance, notamment. On a beaucoup entendu parler de la résilience. C'est vrai que Covid-19 est une nouvelle pandémie. Le concept de la résilience, en revanche, ne l'est pas du tout. Ce que l'on a observé dans les pays de l'OCDE, c'est que la quasi-totalité des pays, en réalité, savent quoi faire pour être beaucoup plus résilients face aux chocs futurs. Le problème n'est pas celui du contenu des politiques publiques. La question souvent est qui fait quoi, à quelle échelle et comment. Et c'est surtout la mise en œuvre de ces stratégies de résilience et de ces systèmes de planification qui pêchent. On avait développé à l'OCDE des principes de politique urbaine en 2019 qui donnaient les 11 actions nécessaires en partage entre les administrations nationales et locales pour construire des villes plus vertes, plus intelligentes et plus résilientes. Et on collecte en ce moment même des réponses et des initiatives des différents niveaux de gouvernement dans leur mise en œuvre. Et il est effectivement confirmé qu'un certain nombre de choses étaient déjà en place avant. C'est souvent vraiment l'implémentation qui pêche. Et enfin, et je termine sur ça, on a un certain nombre d'agendas mondiaux qui ont été adoptés en 2015. Qu'il s'agisse des objectifs de développement durable, de l'accord de Paris, du cadre de Sendai pour la gestion des risques et des catastrophes naturelles ou même du nouvel agenda urbain qui a été décliné à l'échelon européen. Et c'est vrai que pour beaucoup de maires et d'élus dans les collectivités territoriales, ces agendas sont souvent perçus comme étant des choses assez éloignées finalement et de natures onusiennes qui ne sont pas toujours la priorité dans les agendas locaux. Et ce que l'on observe aujourd'hui en travaillant avec une cinquantaine de villes dans la territorialisation de ces agendas, c'est qu'on a de plus en plus d'actions qui cherchent finalement à les utiliser comme levier de réflexion et de refonte des politiques publiques locales et régionales pour prioriser l'investissement de façon différente, allouer le budget de façon différente, repenser les arbitrages entre les différents domaines de politique. Puisque s'il est vrai qu'un maire ou un président de région ne se réveille pas le matin en disant je vais implémenter les ODD, il se réveille en le matin finalement en disant je vais régler des problèmes qui sont des problèmes très concrets derrière les ODD, qu'il s'agisse de la pollution ou du logement abordable ou des pics de congestion. Et donc ces agendas deviennent vraiment des outils de réflexion de politique publique à l'échelle locale et je crois que c'est une tendance assez nouvelle. Et je conclue en vous disant qu'on a développé il y a quelques semaines maintenant une base de données qui territorialise les indicateurs d'objectifs de développement durable dans plus de 600 villes et 600 régions des pays de l'OCDE qui est en ligne. Vous pouvez entrer votre ville ou votre région si vous êtes à plus de 250 000 habitants dans l'ère fonctionnelle urbaine et voir où vous vous situez par rapport à chacun de ces 17 ODD et surtout avoir un exemple ou deux de villes un peu équivalentes en termes de population ou de produits intérieurs bruts qui ont des résultats un peu meilleurs et qui peut peut-être être une source d'inspiration. Merci beaucoup. Je vous laisse en ligne le lien pour accéder au rapport avec les exemples de la centaine de villes et puis je serai dans le coin si vous avez des questions pour la suite. Aziza, merci beaucoup pour cette analyse. N'hésitez pas effectivement à aller sur la plateforme pour tous les représentants de ces villes et de ces agglomérations. C'est un bon test pour pouvoir se situer pour la suite.